Salut tout le monde c'est Gannis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle série de vidéos puisqu'il va s'agir d'une série de vidéos spéciales en recettes. Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que je suis actuellement en prise de masse et donc du coup je suis un plan diététique particulier. Du coup c'est vrai que j'ai le choix entre pas mal d'aliments, on a souvent tenté de refaire tout le temps la même chose puisque c'est plus rapide, puisque c'est plus simple etc. Mais déjà un petit peu le temps, j'aime bien associer certains de mes aliments pour pouvoir créer des choses un petit peu plus originales et un petit peu moins routinières. Du coup c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc en prenant les aliments de base de matelettes pour le petit déjeuner et je vais faire du coup une préparation plutôt cool à manger et qui s'en trouve très très bonne. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette d'omelettes sucrées pour le petit déjeuner. Je me suis inspirée de la recette d'Emma Fitness Ball, de son e-book spécial sèche qui est totalement l'inverse de ce que moi je fais en ce moment. Mais j'ai décidé d'adapter cette recette à ma diète à moi, donc prise de masse, en changeant quelques petites choses, en faisant un petit peu à ma sauce. Donc si jamais vous voulez aller voir son e-book qui est juste super ou si vous voulez juste la suivre parce que c'est vraiment une meuf top. Je vous laisse passer le lien du coup en barre d'infos, mais aujourd'hui du coup je vais faire une omelette prise de masse on va dire, qui est très très bonne le matin, qui rentre parfaitement dans mon plan diététique. Alors si vous avez une diète aussi particulière et que vous retrouvez certains de mes aliments dans cette diète, n'hésitez pas à adapter aux quantités que vous avez. Moi les quantités que je vais vous donner c'est des quantités qui sont propres à moi-même, mais bien évidemment faites comme vous le sentez, comme votre diète le demande. Et si vous n'en avez rien à foutre de la diète et que vous voulez juste manger quelque chose d'un petit peu plus équilibré et moins dégueulasse par exemple nutritionnellement parlant que des crunchs et des céréales lion, et bien faites comme vous voulez avec autant de quantités que vous le souhaitez. Et ça il n'y a pas de soucis tant que la recette reste à peu près pareille. Vous savez moi je suis à date du tout au pif, mais c'est vrai que maintenant que je suis déjà que j'ai des quantités, donc voilà ça me force un petit peu à faire des recettes assez carrées, mais n'hésitez pas à adapter à ce que vous avez. D'ailleurs à ce propos, si une vidéo spéciale prise de masse vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message ou des commentaires sur les réseaux sociaux, je serai très contente de vous la faire. D'ailleurs je pense que je vais vous la faire parce que ça peut être assez intéressant de vous en parler, étant donné que ça fait 4 mois que je suis maintenant en PDM, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous laisse le suite avec la vidéo. Donc pour cette recette, comme je vous le dis, c'est mes proportions par rapport à ma prise de masse, donc après vous adaptez par rapport à ce que vous voulez. Donc globalement on aura besoin de 4 oeufs, 2 entiers, plus 2 blancs, d'une banane, donc la mienne est bien mûre comme vous le voyez, donc ce sera très bien pour écraser, de la cannelle, des fruits, donc moi j'ai pris des framboises congelées parce que je n'ai que ça, mais prenez n'importe quel fruit, fruits rouges ou quoi, ça ira très bien, et je vais prendre du coup de la pâte à tartiner, chocolat de noisette protéinée, donc là c'est celle de chez Women's Best. Donc dans un premier temps, je vais venir écraser la banane dans le saladier, la mienne elle est un petit peu trop mûre, mais bon, ça ira pour la préparation. Ensuite, je vais venir ajouter les oeufs à la préparation, et on va encore une fois mélanger, histoire que ça mélange bien l'oeuf et que ça fasse une omelette. Donc voilà globalement ce que ça donne, Ensuite, je vais ajouter un petit peu du coup de cannelle pour le goût, bien évidemment si vous n'aimez pas la cannelle, n'en rajoutez pas, vous pouvez rajouter autre chose, vous pouvez même rajouter du chocolat, du chocolat maigre, pour faire une omelette au chocolat, voilà tout simplement, donc n'hésitez pas, ça sert de convenance. Donc moi, je vais rajouter un peu près ça. Donc voilà pour ce qui est de la préparation, vous voyez, c'est hyper rapide, donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc dans une poêle que je vais faire chauffer, un peu, assez petit, on va dire, histoire que ça cuise bien, mais sans cramer. Je vais rajouter un petit peu de l'huile de coco, donc là, c'est celle toujours de chez Women's Best. Ça, c'est vraiment top pour faire cuire les aliments, voilà, ça évite de rajouter du beurre ou des matières grasses un peu cheloues. Donc nutritionnellement parlant, c'est très bien, et puis en plus, vous pouvez vous en servir pour tout, voilà, donc ça, beaucoup d'autres propriétés intéressantes. Après, si vous avez une poêle anti-adhésive, ne rajoutez rien, bien évidemment, mais moi, je n'en ai pas. Et une fois que ma poêle est bien chaude, je vais rajouter du coup la préparation, donc normalement, vous pouvez en faire deux, voilà. et on laisse cuire en espérant que ça se décollera quand même facilement. Bon, c'est un semi-flop, on va dire que ça passe. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant on va du coup pouvoir passer au topping et à la présentation, du coup je vais prendre ma petite galette et je vais rajouter dessus la crème protéinée Women's Pest, donc là c'est celle au chocolat noisette, donc ça ressemble un petit peu à du Nutella. Et ensuite je vais rouler du coup la crème, voilà je vais faire pareil à l'église, maintenant une fois que c'est fait je vais venir les couper en deux. Et on va disposer ça un petit peu de façon sympathique. Et maintenant je vais prendre les fragoises et je vais en mettre un petit peu sur ma préparation. Je vais rajouter quelques graines de lin, donc ça c'est absolument optionnel, mais ça apporte un petit coûté croustillant que j'aime beaucoup, donc je vais en mettre un petit peu du coup sur ma préparation. Et voilà on a fini du coup nos petites galettes sucrées pour le petit déj. C'est vraiment très très bon, vous verrez, voilà. Donc si vous essayez n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501